Comme cet été 1935 où le Duce vient écouter en personne le concert organisé par le parti où Pietro Mascani, le plus fasciste des compositeurs et chef d'orchestre italien, dirige Nabucco, un des plus célèbres opéras de Verdi. Mais cet été-là, les accords de Verdi accompagnent les pensées de Mussolini. Vers des rivages autrement plus lointains que ceux de la mère patrie. Ce 16 août, tout un pays embarque pour l'Éthiopie que Mussolini s'apprête à envahir afin d'offrir à l'Italie et surtout à lui-même cette place au soleil des empires dont il rêve. Fier de ses deux fils, Vittorio et Bruno, qui s'embarquent à Naples, sans oublier le gendre qui doit aussi faire bonne figure, bien qu'il préfère l'or de ses palais ministériels au cal d'un rafiou. Tandis qu'Edda, dans sa petite robe blanche, joue l'épouse éplorée quand tout le pays connaît ses frasques extra-conjugables. Mais tous ces jeunes gens rêvant d'un si bel avenir ne voguent-ils pas en sens contraire de l'histoire en ce milieu du XXe siècle, où l'idée coloniale déjà se meurt. Et puis aussi tout ce vieux bric-à-brac millénaire, à voir le général De Bono inspecter ses troupes telles des légions romaines avant l'attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada